Musique Comme vous l'avez dit, c'est une visite traditionnelle que nous organisons avec tous les acteurs de l'éducation, mais aussi des outils administratifs pour constater de l'effectivité des dispositions qui ont été prises lors des CRD, mais aussi des CDD organisées autour des préfets de département. Donc nous nous réjouissons du bon déroulement des examens que nous constatons dans les différents centres d'examens que nous avons visités depuis ce matin. Et pour ça, nous remercions tous les acteurs qui ont contribué à ce résultat positif que nous avons noté, depuis ce matin, qui est dû à un engagement d'abord des parents d'élèves, mais aussi des acteurs de l'éducation, et aussi sous la bonne coordination de l'inspecteur d'académie de Zéguin-Sor. Et autrement, revenir sur le contexte particulier que nous organisons ces examens. Nous l'avons vécu en 2020, donc nous n'avons fait qu'organiser autour des chefs de centre, mais aussi autour des présidents de jury, un dispositif sanitaire auquel les candidats, mais aussi tous les acteurs qui interviennent pour un bon déroulement des examens sont asségetés. Et pour le moment, nous en félicitons, et aussi nous n'avons pas constaté d'anomalies ou de difficultés particulières à constater ou à relever. Et pour ça, nous félicitons tous les acteurs qui ont contribué pour ces résultats. Et aussi remercier les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation d'abord des épreuves, mais aussi de tous les centres que nous avons visités. Nous avions donné des instructions aux chefs de centre pour mettre en place des dispositifs de lavasse des mains dans les différents centres d'examen, mais aussi d'imposer aux candidats de porter des masques. Et jusque-là, tout se passe bien, donc les élèves viennent dans les différents centres d'examen avec leurs masques, mais aussi respectent le lavasse des mains et aussi les mesures barrières dans les différentes salles avec un nombre réduit de candidats par salle.